Un début de soirée, le soleil se couche. Dans un supermarché, un père, sa femme et sa fille de part et d'autre poussent un caddie peu rempli. La fille saisit une boîte de céréales et la dépose dans le chariot sans s'arrêter. Le mari pointe une étagère et sa femme s'empare d'une bouteille de jus qu'elle place dans le caddie. Le sourire aux lèvres, il continue d'avancer côte à côte. On zippe ! Dans la section des magazines, un adolescent attrape un magazine de baseball et le feuillette tranquillement. Ses cheveux blonds lui tombent devant les yeux. Il fixe attentivement un magazine Vogue et jette un regard furtif autour de lui. Sa mère et sa sœur discutent le sourire aux lèvres en humant un bouquet de fleurs. Son père compare deux paquets de bière. L'adolescent prend la revue de mode et la dépose sur le magazine de baseball encore ouvert dans ses mains. Arrivant dans son dos, son père lui tapote l'épaule et y dépose sa main. L'adolescent sursaute et ferme les revues. Le père sourit et hoche la tête à la vue du magazine de sport. Il montre son sac rempli de courses et s'éloigne. Le jeune garçon sépare doucement les deux revues, observe ses alentours et cache la revue Vogue entre sa chemise ouverte et son chandail. Dans une chambre plongée dans le noir, un globe terrestre fluorescent éclaire faiblement la pièce. L'adolescent s'assoit devant son bureau et allume une lampe de chevet. Des vinyles et affiches d'hiver ornent ses murs. Il sort le magazine de sport d'un sac en plastique et le pose sur la table à la gauche de la revue Vogue. Il déchire la page de couverture du magazine de baseball, saisit un tube de colle qu'il applique sur la page de couverture de Vogue. Il met ensuite la page arrachée par-dessus. Un léger sourire aux lèvres, il éteint sa lampe. Sous une couverture, une lampe accrochée à la revue, il feuillette la revue Vogue et écarquille les yeux à la vue d'une robe au motif à carreaux avec marqué « The Dress of the Season ». Le soleil éclaire la chambre. Le jeune homme se vêtit d'une robe de chambre, récupère la revue posée sur son bureau et s'arrête dans l'encadrement de sa porte. Il jette un coup d'œil dans le couloir et s'y aventure. Il descend précautionneusement les escaliers recouverts de moquettes. Il traverse des couloirs ornés d'une multitude de tableaux et de peintures. Les décorations sont abondantes dans le salon comme dans les corridors. Le garçon se retourne puis entre dans la salle de bain. Assis sur la lunette des toilettes, il anote au feutre noir l'image de la robe de la saison. Il referme la revue et la pose par-dessus un monticule de magazine placé dans un panier de paille au sol. Il se fixe dans le miroir et réajuste ses cheveux en coinçant les mèches derrière ses oreilles. La nuit est venue, l'adolescent va chercher une machine à coudre et des ciseaux dans le garage. Il continue ses allers-retours entre les toilettes et sa chambre, se déplaçant sur la pointe des pieds. Il termine sa prise de notes dans la revue. Le lendemain, il découpe son drap de lit à l'aide des ciseaux. Il mesure son tour de taille à l'aide d'un mètre. Le sourire aux lèvres, il utilise des aiguilles et maintient le tissu en place en le cousant. L'adolescent regarde une bouteille de sirop pour les maux de ventre. Un post-it est collé dessus, sur lequel est écrit « I'm worried about you » et signé « Mom » avec un cœur. Il fronce les sourcils et grimace d'incompréhension. Écran noir. Devant le miroir de la salle de bain, le jeune homme est vêtu de la robe confectionnée à partir de ses draps. Il s'observe de profil avant d'essayer de remonter la fermeture éclair dans le haut de son dos. Il abandonne et passe la tête par la porte. Les lèvres serrées et les sourcils légèrement froncés, il regarde de gauche à droite avant de la refermer. Il jette un coup d'œil vers la revue Vogue, toujours placée dans le panier. Ses vêtements sont froissés au sol à côté. Il se retourne et se regarde dans la glace. Il hoche la tête répétitivement d'acquiescement, puis saisit la poignée fermement. Les lèvres encore pincées, il sort des toilettes et se dirige vers le salon où sa famille est réunie. Les parents lisent dans leur fauteuil et la sœur est assise par terre. Il relève tous les trois la tête à son arrivée. Le garçon, les yeux clos et la tête baissée, se redresse doucement en ouvrant les yeux précautionneusement. La robe encore ouverte dans le dos, il leur fait face. Créée par Jenna Miller, qui est de Ronan Fox. Créée par Jenna Miller, qui est de Ronan Fox. Créée par Jenna Miller, qui est de Ronan Fox. Créée par lá on le voitСyne, qui est de Ronan Fox.